Aya Mbazi, bismillah. Ce sont des anémies un peu particulières chez l'enfant, comme on va le voir à l'exposé Shama. Alors, je vais commencer par ce thème d'anémie microcytère. Est-ce que l'anémie microcytère est une histoire de faire ou pas de faire ? C'est ce qu'on va voir. Quelques points sur les anémies microcytères, hippochrome microcytère. Il faut savoir que c'est les plus fréquents chez l'enfant et largement dominés par la carence martiale. Elles sont tellement fréquentes et heureusement curables que parfois la prescription de faire est devenue réflexe. Dès qu'on voit une anémie hippochrome microcytère, on commence à donner du faire, ce qui est un peu abusif. puisque, effectivement, on va faire l'impasse d'un raisonnement simple et rigoureux, mais simple. Parce qu'il faut savoir que les anémies microcytères et les hippochromes ne sont pas forcément une carence martiale, comme on va le voir dans cet exposé. Ils peuvent être d'origine inflammatoire, c'est ce qu'on appelle le détournement de fer. Ils peuvent être également hypersidérimiques, c'est-à-dire des hippochromes microcytères, mais hypersidérimiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de carence qui relève d'un problème d'utilisation de fer. Le fer, il est là, mais seulement il est mal utilisé. C'est le cas des hémoglobinoses et des anémies hydroplastiques qu'on va essayer de développer au fur et à mesure. Alors, j'ai juste un rappel. D'ailleurs, c'est mes amis qui vont suivre après. Ils vont probablement en avoir besoin. Une anémie chez l'enfant, c'est que quand la masse d'hémoglobine est inférieure à moins de DS pour l'âge, on estime une anémie à un enfant à nouveau-né quand l'hémoglobine est inférieure à 14% sur le nouveau-né. Et à partir d'un mois, on estime une anémie, d'un mois jusqu'à deux ans, une anémie quand la masse d'hémoglobine est inférieure à 11 grammes. Et au-delà de deux ans, quand c'est inférieur à 12 grammes. Mais sinon, on peut se référer sur le tableau. Mais j'ai essayé de simplifier avec cette conclusion-là. Alors, c'est quoi une anémie hypochrome microcytère ? L'anémie hypochrome microcytère étant définie par la diminution de tous les paramètres cytométriques. C'est-à-dire le VGM du volume globulaire moyen, le CCR qui est inférieur probablement à 78% chez l'enfant, la concentration corpusculaire qui est inférieure à 30% et la teneur globulaire moyenne qui est inférieure à 25%. Donc ça, c'est une anémie hypochrome microcytère, c'est comme vous avez une diminution de tous les paramètres cytométriques. Est-ce qu'une anémie hypochrome est obligatoirement hypochrome ? Je dirais que non. Et c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure. Parce que souvent, effectivement, je reviens à la plaque précédente. Souvent, quand on dit hypochrome, ça veut dire hypochrome. Ou quand on dit hypochrome, ça veut dire hypochrome. C'est certainement pas le bon résolument. Alors, sur le front et une anémie hypochrome, on va voir tout simplement. Là, je vous donne la première image. L'image au niveau du front et d'un globule rouge normal qui est bien rouge, bien arrondi, qui est à peu près de 7,5 micromètres. D'accord ? Et quand vous avez une hypochrome, déjà au niveau du front et on sent que c'est un globule rouge qui manque énormément de masse hémoglobinique. C'est-à-dire que l'âme est faible. Et quand vous avez la microcytose, vous allez sentir la différence au niveau du front et la petite taille des globules rouges. Donc, une anémie hypochrome microcytose est caractérisée par l'appaleur du globule rouge et la petite taille des globules rouges. Bien sûr, le front et également permet de voir également chez les sujets habitués, il permet parfois de voir la forme du globule rouge et voire même vous donner parfois un diagnostic à partir du front. Par exemple, un globule rouge en croissant, un globule rouge sphérocytère, un globule rouge etc. Et toute anomalie de globules rouges doit être signalée sur le front. Alors, quand on a, parce qu'effectivement on voit défiler dans notre pratique quotidienne parfois des bilans un peu inutiles. Quand on a une anémie hypochrome microcytère, toutes les sociétés savantes en hématologie, toutes les sociétés américaines ou européennes en hématologie pédiatrique vous recommandent de faire simplement une FNS complète. Pourquoi complète ? Parce qu'il faut avoir, il faut jeter un coup d'œil également non seulement sur l'hémoglobine, l'hématocrypte, VGM, CCMH, mais également jeter un coup d'œil sur le globule blanc et les plaquettes. Parce que le globule blanc, quand par exemple ils sont élevés, interpelle vers une infection et forcément peut-être une inflammation. Les plaquettes, quand elles sont élevées, en général, quand il y a une hyperplaquette, c'est vrai qu'on la trouve également dans l'inflammation mais également dans la carence martiale. La féritine qui nous donne une idée sur la masse de fer dans le corps, pas circulante mais dans le corps, et enfin la CRP qui en général est un facteur d'inflammation, nous interpelle vers une anémie hypochrome microcytère quand elle est élevée plutôt de type inflammatoire. Et après, maintenant, le bilan doit être complété en fonction de ce qu'on a. D'accord ? Parfois, on peut être appelé à faire ce que j'ai cité, un fraude sanguin périphérique, un taux de réticulocytose pour voir le niveau de régénération midulaire. Parfois, on est appelé à compléter le syndrome inflammatoire par une nectrophoresse des protéines, une VS, etc. Et le fer sérique et la capacité de fixation de fer que les gens avaient pensé qu'ils ont été abandonnés dans le bilan des anémies hypochromes microcytères, pas du tout. Le fer sérique et la capacité de fixation de fer, c'est-à-dire la transférine, peuvent être utiles pour identifier une inflammation et c'est ce qu'on va voir après. Et enfin, si on a suffisamment d'éléments qui seraient en faveur d'énémolyse ou d'une syndrome palarsémique, on peut être appelé à faire une électrophoresse d'énémocropie. Alors, quelles sont les principales éthiologies des anémies microcytères hypochromes ? Bien sûr, la part du liant étant accaparée par la carence en fer. Je ne vais pas trop développer la carence en fer puisque mon ami Dr Adleroui va en parler. Après la carence en fer, quand on n'est pas dans la carence en fer, quand on n'est pas dans l'hypophéritinémie, il faut penser aux anémies inflammatoires qui est également la deuxième cause importante des anémies hypochromes microcytères, qui sont l'anémie inflammatoire. Je le dis, je le répète, et après on verra le mécanisme qui est un détournement de fer. Le fer, il est là, il n'est pas carencé, il ne manque pas, il est là seulement, il est détourné, au lieu d'aller à la moelle, il va y aller ailleurs. Et enfin, les troubles d'utilisation de fer, là aussi, le fer, il est là, le bilan martial est positif, le fer, il est là, seulement il est mal utilisé. C'est ce qu'on appelle les troubles d'utilisation de fer, c'est ce qu'on voit dans les zones hémoglobinoses que Docteur Woodbaba va en parler après. Et l'hémoglobinose qui brille par l'hypochromie et la microcytose, c'est la pétatalacémie qu'on va voir après. Et puis, il y a une autre entité, c'est vrai que souvent on ne s'intéresse pas, on ne cherche pas beaucoup, on a l'impression qu'il n'existe pas, mais il existe bel et bien des anémies céréoblastiques. Je vais brièvement parcourir, parce que comme je l'ai déjà dit, mon ami Adleroui va en parler, donc je vais juste parcourir, qu'est-ce que c'est ? Je vais parler de la carence martiale. On parle de carence martiale, quand le fer est insuffisant pour maintenir la fonction physiologique de l'organisme. Une anémie céréoblastique, c'est quand il y a un manque de fer, une carence martiale. Alors, la carence, en fait, il faut savoir que c'est la carence martiale et la plus fréquente dans le monde. C'est-à-dire les anémies par carence martiales étant la plus fréquente dans le monde, même dans les pays industrialisés. D'ailleurs, actuellement, ils ont à peu près les mêmes chiffres qu'on a. On estime à peu près 2 milliards de personnes atteintes de carence martiale, dont 50 millions d'enfants à l'âge scolaire. Elles toucheraient à peu près 20% dans le monde d'enfants. Une thèse qu'a développée le docteur Lassem, il avait trouvé un chiffre qui avoisit les 20% d'enfants atteints d'un anémie carenciel. Il avait trouvé 17,8% dans sa thèse. Et on estime à peu près 50% des femmes enceintes seraient carencées en fer. C'est quoi la carence en fer ? C'est quand il y a un déséquilibre entre les besoins et l'apport, c'est-à-dire que les besoins ne sont pas satisfaits. Cette balance que je vous illustre montre que les besoins sont élevés. Malheureusement, les apports ne suivent pas. Quand est-ce que les carences sont insuffisantes ? C'est quand vous avez, par exemple, un petit poids de naissance. Parce qu'on sait qu'un enfant aurait un stock de 75 mg par kg. Plus il est faible, plus le stock est faible. Si un enfant pèse 3 kg, il serait aux alentours de 75 x 3. Si il ne pèse que 2 kg, il serait aux alentours de 75 x 2. Les grossesses multiples, d'accord, favorisent des alimis 40. Un allaitement maternel exclusif prolongé également favorise. On sait que le fer, le lait maternel, déjà, il est pauvre. Même si la biodisponibilité du fer maternel est meilleure, mais il est faible en fer. Et enfin, malheureusement, on a toujours ce contexte-là, celui de l'apport de fer immunique faible quand vous avez un niveau socio-économique faible donc des familles qui ne peuvent pas se permettre de manger de la viande régulièrement. Et enfin, il y a des périodes où les besoins sont élevés. C'est les périodes de croissance, la période pré-scolaire, la période pubertaire, et surtout chez la fille qui est réglée et qui a des règles abondantes, etc. En dehors de ces facteurs de risque, retenez ce que je suis content, c'est très important ce que je vais vous dire. En dehors de ces facteurs de risque, les anémies par carence martiale sont exceptionnelles. Donc, quand vous tombez sur l'anémie hypochrome, et que vous n'avez pas ces facteurs de risque, il faut être vigilant. Ce n'est pas forcément une carence martiale. Alors, la carence martiale, je vais juste parler un peu de la clinique. D'ailleurs, elle va être développée par mes confrères. Il faut savoir que c'est une anémie chronique qui est souvent bien tolérée, même si l'enfant s'infecte assez rapidement, tout le temps fatigué, il a une naroxie. Mais quand même, il n'y a pas de signe de décompensation. Chez les enfants qu'on a cités, donc c'est des enfants prédisposés, ces enfants à risque, d'accord, petit poids, etc., grosseur de chemin, allaitement maternel prolongé, etc. Et dans l'examen clinique, il est tout à fait normal, en dehors d'une paléorchétalimieuse, il n'a aucun signe hématologique, d'accord, qui interpelle vers une autre cause, d'accord, pas d'ictère, pas de sphinomégalie, et encore moins une histoire hématologique familiale. Cette anémie, donc, elle est acquise, donc, il n'a pas, dès la naissance, mais plutôt acquise avec la vie, et elle est de type hypochrome grossitaire, avec une féridine très, très basse, et CRP normale. Là, vraiment, et dans le traitement, dans le traitement, d'accord, la réponse au traitement est excellente, et on la remarque dès la deuxième semaine par la crise rété grossitaire. Donc, quand vous avez ce tableau-là, il n'y a aucune ambiguïté. Il s'agit bien d'une anémie par carence en fer, mais on doit le confirmer par l'évolution qui doit être favorable, sans rechute, précoce ou tardive. C'est-à-dire, si vous revoyez votre enfant trois mois après, et d'ailleurs, c'est ce qui est recommandé, revoir votre enfant trois mois après, ça, il n'a plus d'anémie, et le stock de fer est donc formé, reconstitué. Donc, et une rechute après. En revanche, s'il rechute, ou s'il répond mal, c'est-à-dire, vous le voyez un mois après, il a toujours son lieu. C'est-à-dire, l'hémoglobine ne s'est pas totalement corrigé, il n'y a pas eu de crise rété grossitaire. Il faut se poser la question, est-ce qu'on est devant une carence en fer ou pas ? Que faire ? Alors, que faire dans ce cas-là ? Vous allez compléter, d'accord ? Vous avez redosé la féritine. Si elle reste faible, malgré une bonne observance, d'accord ? Vous vous assurez que le traitement a été bris. D'accord ? Et donc, vous allez confirmer cette hypoféritinémie par le dosage du fer cirique. Le fer cirique, c'est le fer qui circule. La féritine, c'est le stock, qui est dans les cellules, dans les organes, dans le chronisme. Ce n'est pas celui qui circule. Celui qui circule, c'est le fer cirique. Et que celle qui le transporte, qui est la transférine, elle est élevée, parce qu'elle va essayer de compenser. D'accord ? Elle va tirer le fer de la féritine et elle va circuler au niveau du sang. Donc, la transférine doit être élevée. Si c'est le cas, mais cette anémie persiste avec toujours le fer cirique, qui est bas, la capacité de fixation de fer, elle est élevée. Il y a certainement un manque de fer, mais pas par carence, puisqu'il a pris pendant longtemps du fer et il n'a pas répondu. Et dans ce cas-là, il faut se méfier. D'accord ? Il s'agit du fer qui se perd. Il se perd parce qu'il y a une malabsorption. Il se perd parce qu'il y a des hémorragies occultes. Alors, il faut savoir qu'un millilitre de sang, un millilitre de sang, ça c'est faux ce que j'ai. J'ai un millilitre de sang, ça fait perdre 2 mg de fer. Alors, j'ai noté l'inverse, c'est plutôt un millilitre de sang, ça fait perdre 2 mg de fer. Alors, du syndrome de malabsorption que les pédiatres connaissent très très bien. D'accord ? Il s'agit bien d'une cause assez fréquente, de carence martiale et d'échec du traitement martial. Et qu'on doit être, dans lesquels on est interpellé devant, par exemple, un retard staturopondéral, il y a un enfant qui a des troubles digestifs, éventuellement des parasitoses qui se répètent. Donc, on doit être interpellé. Quels sont les syndromes de malabsorption qu'on trouve chez l'enfant ? C'est la maladie celiaque. Il faut savoir que dans la maladie celiaque, on trouverait dans la maladie celiaque 12% d'anémie féripérive isolée. C'est-à-dire, l'expression dans la maladie celiaque est exclusivement hématologique. Et donc, à chaque fois, vous allez trouver des anémies hypochromicrocytaires, anémies hypochromicrocytaires, anémies hypochromovées, et ça justifie probablement la sérologie des maladies celiaques. Les gacélites AHP, c'est-à-dire également, peuvent être favorisés une malabsorption de fer. Les gacélites atrophiques, c'est une maladie autonémienne que vous connaissez très bien, qui va diminuer le facteur intrinsèque et favoriser la chlorhydrée ou l'hypochlorhydrée, et favoriser donc, par conséquence, une malabsorption. La chlorhydrée est également due aux IPP. C'est pour ça que chaque fois, on découvre les inconvénients du traitement par les inhibiteurs de la pompe à 30 ans, l'homéprasol, l'oséprasol, etc. D'accord ? Qui peuvent favoriser des anémies, pas seulement de la vitamine B12 ou de l'acide folique, ça, on leur connaît une entité, on la connaît très bien, mais également des anémies cérépliques. Le syndrome de PICA que tous les pédias connaissent quand un enfant mange n'importe quoi, et particulièrement la géophagie. La perte de sang, il s'agit là. Quand est-ce qu'on va penser à, une fois, on a éliminé malabsorption, une fois, on n'a pas trouvé, on a fait des sérubles de masticelle, on n'a pas des histoires de gastrite, on a fait une fibroscopie, on n'a rien trouvé. Il faut peut-être penser à un saignement occulte. Ce saignement en général, quand c'est évident, on a trouvé ça, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est les hémorragies occultes, chroniques et occultes qu'on ne voit pas, et il faut y penser devant une animie hypochrome microcytère, associée à une réticulocytose. Parce que quand le sang se perd, la moelle va réagir en fabriquant des globules, ce qu'on appelle les rétroblastoses. Cette rétroblastose va donner, bien sûr, une réticulocytose, alors qu'il n'y a pas d'hémolus. Donc, il faut penser à un saignement. Les causes du saignement, vous le connaissez très bien, ce phyntogastéide, un ulcère impolyte, un diverticule, ou chez la fille, on l'a déjà raconté, chez la fille, les causes gynécologiques, surtout les règles abondantes et fréquentes. Et enfin, certains parasitoses également peuvent faire saigner, tel que l'onculostomias, etc. Donc là, on est interpéré. Quand est-ce qu'on va penser à une parasitose ? Et c'est pour ça que je conseille à mes amis pédiatres, parfois, c'est ce qu'on remarque dans notre pratique quotidienne, que parfois les formules sont mal lues. Souvent, on voit, ça, il est d'hémoglobine, VGM, si c'est un mal, ça, c'est une anémie, l'hypocrome, non. Prenez la peine de bien lire la formule. Comme je l'ai cité, donc il faut voir les globules blancs, il faut voir les plaquettes, voire même, d'accord, s'il y a une néosinophilie sanglée. Et dans ce cas-là, si vous avez trouvé une néosinophilie en l'absence d'une allergie, c'est forcément une parasitose qu'il va falloir aller la chercher. Autre source de saignement urinaire, quand il s'agit d'hématurie, d'accord, dans les causes, je ne citerai pas, ou pulmonaire, quand il s'agit par exemple d'hémocydrose pulmonaire. Voilà, on a terminé avec les anémies hypochromes necrocytaires, vous avez vu qu'il n'y a pas que la carence, d'accord, il faut s'assurer que cette carence a été réglée, si elle n'a pas été réglée, donc il faut penser à une malinfoction ou un syndrome, ou une homologie occulte. Deuxième cause des anémies hypochromes necrocytaires, qui est également une cause très fréquente des anémies hypochromes, d'ailleurs c'est peut-être c'est une cause dont on est vraiment affronté dans notre pratique quotidienne, c'est les anémies inflammatoires. Alors, les anémies inflammatoires, c'est quoi le mécanisme, pourquoi l'inflammation dans une anémie ? Eh bien, on va le voir, à chaque fois que vous avez une inflammation qui est due soit à une maladie infectieuse chronique, une maladie autoimmune, une néoplasie, tout ça provoque une inflammation. il va y avoir deux progéniteurs de l'inflammation, à savoir les lymphocytes et les monocytes, qui vont libérer ce qu'on appelle les facteurs de l'inflammation, c'est-à-dire que les cytokines, à savoir les TNF-alpha, l'interleukine 1 et l'interleukine 6. Alors, tous ces facteurs vont agir, soit au niveau du rein en diminuant l'érythropoïtine, soit au niveau du foie en libérant l'ipsédine qui, elles, favorisent l'absorption de fer par les macrophages et diminuent l'absorption de fer au niveau intestinal. Et surtout, surtout, les macrophages vont jouer un rôle où ils vont absorber tout le fer circulant. Au lieu d'aller se faire circulant, au lieu d'aller à la moelle, il va être détourné par les macrophages, il va être absorbé. D'ailleurs, au point où on a ce qu'on appelle une nemophagocytose. Alors, je développe un petit peu, assez rapidement, il faut savoir que les partenaires de l'inflammation, les macrophages, libèrent les cytokines qui inhibent la croissance des progéniteurs, c'est-à-dire qui inhibent la croissance, la libération de l'érythropoïtine. Donc, ils limitent la production rénale de l'érythropoïtine. Les cytokines vont agir au niveau du macrophage. Ils captent le fer, donc ils captent tout le fer, ce qui devient indisponible pour l'érythropoïtine. L'interleukine va libérer au niveau du fer de l'érypsidine. L'érypsidine va favoriser également, elle va inhiber la sortie du fer du macrophage et favoriser la malabsorption intestinale du fer. Alors, est-ce qu'ils ont des particularités cliniques ? Elles n'ont aucune particularité clinique, en dehors du fait qu'elles surviennent sur une maladie inflammatoire, c'est-à-dire un syndrome fibril, etc., des signes d'inflammations chroniques. Quand est-ce qu'on pensera à une maladie inflammatoire, c'est quand vous avez la férine. Là, le bilan martial est plutôt positif. Vous avez un paradoxe entre une férine qui est normale ou élevée et en revanche, une épousidérémie. C'est-à-dire le fer circulant. On l'a vu sur la physiopathologie, le problème, le fer circulant, il est faible. Le fer ne sort pas du macrophage. Il ne va pas au niveau de la moelle. Et la transférine, elle est basse. Il n'est pas transporté. Le fer n'est pas transporté. Il est détourné. Il ne va pas au niveau du site de fabrication de globules rouges. Il va aller ailleurs. Et associé à cette anémie, s'associent des signes de l'inflammation. Bien sûr, la CRD, on peut compléter par le fibrinogène, l'hypergamma, etc., l'actoglobuline et la CRD. Quelles sont les principales causes ? On l'a déjà cité. Les maladies auto-immunes, les principales causes de l'inflammation, c'est les maladies auto-immunes, les néoplasies, les lymphomes, etc., infectieuses chroniques, particulièrement chez nous, la tuberculose. Est-ce qu'on traite les anémies inflammatoires ? En général, non. On traite l'inflammation et l'anémie rentre dans l'ordre. Mais parfois, on est appelé quand l'inflammation ne peut être contrôlée. L'inflammation est difficile à contrôler, par exemple, dans les néoplasies, dans l'insuffisance rénale, etc., on peut être appelé à utiliser l'érythropoïdine, c'est-à-dire l'éprex. Deux secondes. Deux secondes. Désolé, j'avais un problème de sang. Alors, est-ce qu'on traite une anémie hypochromicrocytère inflammatoire ? En général, non. Il faut contrôler plutôt l'inflammation et l'anémie se corrige toute seule. Mais parfois, on est appelé à utiliser, par exemple, l'érythropoïdine, c'est-à-dire l'éprex, dans les maladies inflammatoires non contrôlables facilement telles que les néoplasies ou les insuffisances rénales, quels qu'ils soient par syndrome néphronique, etc. Est-ce qu'on utilise du fer perros ? Logiquement, non, puisque le problème de l'inflammation, c'est que le fer est mal absorbé. Donc, ferros, il est illitier. En revanche, est-ce qu'on peut utiliser du fer en IV ? Oui, on peut l'utiliser. Mais bon, c'est des situations assez exceptionnelles. Il suffit simplement, en général, quand on arrive à contrôler l'inflammation, d'accord, on arrive à contrôler cet anémie. Je pense que j'ai été suffisamment clair concernant les anémies inflammatoires. Donc, je résume au niveau des anémies inflammatoires. Je le dis, donc, ces anémies qui sont dans le bilan martial est plutôt positif. Il n'y a pas un manque de fer. alors que, contrastant avec une hyposidérémie, une capacité de fixation de fer qui est normale. Il y a une hyposidérémie, une capacité de fixation normale. Dans un contexte inflammatoire, d'accord, que vous avez retrouvé, et bien sûr, il suffit de contrôler l'inflammation pour que l'anémie rentre dans l'ordre. maintenant, exceptionnellement, on peut être appelé à utiliser tel que l'érythropoïtine ou le fer en IV pour corriger cette anémie. Et enfin, je terminerai par la troisième forme d'anémie hypochrome microcytère, qui sont les anémies par troubles de réutilisation de fer. Alors, les troubles d'utilisation de fer, là, le bilan inflammatoire et le bilan martial est plutôt positif. Il n'y a pas un manque de fer, mais il y a un problème d'utilisation de fer, et c'est le cas des hémoglobinopathies et des anémies cidroplastiques. Alors, pour les hémoglobinopathies, le docteur Monique Baba va en parler, d'accord, et des anémies cidroplastiques, on va en parler tout de suite. Alors, il faut savoir que c'est des anémies avec un bilan martial, c'est-à-dire, vous avez une hypochrome et une microcytose et un bilan martial qui est plutôt normal, voire même élevé. C'est-à-dire que vous avez une férité normale ou élevée, alors que vous avez vu dans l'inflammation le fer sérique, ici le fer sérique est plutôt élevé. Et la capacité de fixation, elle est normale. Donc, vous avez un bilan martial plutôt élevé. Les causes, les anémies cidroplastiques. Dans ce cas-là, il n'y a pas un manque de fer, mais seulement le cycle de fer est perturbé au sein de l'érythrobase. Alors, le fer, au lieu de constituer l'air, c'est-à-dire, au lieu de rentrer dans l'air par la porphyrie, il s'accumule au niveau des mitochondries. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'incorporation de fer à l'intérieur de l'air. Et il va s'accumuler au niveau des mitochondries. Et c'est ce qu'il va donner ce qu'on appelle les cidroblases. Ces cidroblases, c'est quoi ? C'est des érythroblases dans lesquelles il y a du fer qui s'accumule au niveau des mitochondries. Et à la coloration perse, on a ces cidroblases qu'on appelle le rinxel ou les cellules en anneaux. D'accord ? Que vous voyez ici dans l'image en bas, vous avez du fer en anneaux, en courant. Et dans le globule rouge à la coloration MGG, ça c'est la coloration perse, à la coloration MGG, dans le globule rouge, vous allez voir des débris de fer, c'est-à-dire parce que le fer ne rentre pas dans l'air. Mais comment ça ? Il vagabonde un petit peu dans tout le globule rouge, sauf dans l'air. C'est-à-dire, vous avez des débris de fer au niveau du globule rouge. C'est ce qu'on appelle les corps de Pappenheimers. D'ailleurs, on les trouve, ils sont caractéristiques des anémies sidéroplastiques. Quand est-ce qu'on doit penser à une anémie sidéroplastique ? Elle n'est pas si rare que ça, il faut le dire, que parfois, il faut simplement y penser. La première des choses, c'est que vous avez une anémie hypochrome microcytère, qui parfois, parfois, vous êtes surpris par une formule où il y a une microcytose, une hypochromie, et une autre formule, vous avez une normocytose avec une hypochromie, une microcytose avec une normochromie. C'est ce qu'on appelle le dimorphisme. C'est-à-dire, ce n'est pas constant. L'hypochromie, les microcytoses ne sont pas constants. Le taux de l'éticulocytose, au lieu d'être bas, il est plutôt élevé, comme s'il s'agissait d'une hymolyse, parce qu'effectivement, il y a une hymolyse intramédulaire, ce qu'on appelle l'avortement intramédulaire, dont parfois même une hypochromie et une bilirubinine légèrement élevée. On peut trouver même un subjectaire, mais sans signe d'hémorise franc. L'hypersidérémie et une véridine élevée sans signe d'hémorise franc, qui doit interpréter un anémicidéroplastique qu'on appelle l'anémie hypersidérémique non palacémique. Le diagnostic est confirmé par la moelle, qui va retrouver à peu près 50 à 60 % de sidéroplastes et des corps, des fameux corps de Popel Henners, comme vous faites la correction de MGG, c'est-à-dire l'éguiezement. Quelles sont les causes des anémis hydroplastiques ? On a les formes héréditaires. Parmi les formes héréditaires, la forme l'héréditale, c'est l'habitant la plus fréquente. Moi, personnellement, je n'en ai jamais vu. Peut-être on ne sait pas, on n'a pas peut-être suffisamment développé. Et le tableau clinique, bien sûr, elle touche le garçon, lié à l'X. Le tableau clinique se résume à une anémie parfois sévère dès la troisième année, voire même, parfois plus tard, à partir du cinquième année. Une anémie assez sévère, caractérisée par des globules longues et des plaquettes normaux et parfois, on trouve une hépatocytone, 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 sans noter. D'accord ? Et surtout, surtout, ce qu'il fera, c'est l'hémachromatose, c'est-à-dire que la féridine, elle est très, très importante. C'est comme, vous avez vu, les enfants qui souffrent de l'hémachromocytose, ils ont la peau à peu près verdâtre. D'accord ? comme chez les enfants polytransfusés, qu'on a vu chez les pétales, quand ils ne sont pas suffisamment quélatés, ils ont une peau un peu verdâtre. Et parfois, comme les polytransfusés, ils nécessitent un traitement quélateur de fer. Et les hémachromyques, parce qu'on a vu qu'il y a un avontement intramédulaire, c'est l'hérythroblastose, c'est-à-dire que la moire va carburer, mais elle aurait besoin de matières premières, c'est-à-dire les folates, les folates et la vitamine B2. Mais le traitement principal de cette forme de ces anémies, c'est l'adjonction de la vitamine B6. Pourquoi la vitamine C ? Et le traitement à la vitamine B6 est sensible, donc les anémies hydroplastiques sont sensibles à la vitamine B6 dans deux tiers des cas. C'est-à-dire qu'elles répondent très bien à la vitamine B6 parce que la vitamine B6, va aider à l'incorporation du fer dans la porphérie. Et il y a d'autres causes d'anémies hydroplastiques, c'est ce qu'on appelle toujours congénitales, mais je vais vous citer sur la plus fréquente, la plus fréquente, c'est ce que vous avez certainement déjà rencontré, c'est ce qu'on appelle les protoporphéries érythropoïtiques. Il y a des fameux enfants qui ont des réactions cutanées importantes, inflammatoires, dès qu'ils s'exposent à la lumière. Ça, vous en avez vu, c'est un peu comme les vampires, ils ne sortent que la nuit. d'autres anémies hydroplastiques qui sont associées à d'autres maladies génétiques qui touchent la moelle. Parmi les anémies hydroplastiques d'origine acquise, et c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est quand vous avez des syndromes myeloprolifératifs, des NMC, etc. Et nous autres pédiatres, surtout l'utilisation des antituberculeux et l'uthiophénicaux, des antituberculeux, pratiquement l'INH, d'accord, provoquer une anémies hydroplastiques, d'où la nécessité de rajouter la vitamine B6 et Docteur Treky serait probablement d'accord avec moi. Le déficit en cuivre, ça, c'est assez rare, puisque ça peut provoquer une anémies hydroplastiques et ce qui est actuellement d'actualité, si vous avez remarqué, l'utilisation de zinc à tort et à travers, d'accord, au niveau des, depuis la pandémie de Covid-19 où l'utilisation de zinc est pratiquement devenue assez abusive et on sait que le surdosage en zinc provoquerait des anémies, d'accord, des anémies hydroplastiques, d'accord, non seulement provoquerait des anémies hydroplastiques, il serait lui-même à l'origine, d'infections répétées. Une entité que l'hôpital connaît très bien, c'est l'intoxication au plan, ce qu'on appelle le fameux saturnisme. Alors, le fameux saturnisme, d'accord, dont je vais parler un peu brièvement, d'accord, quitte à, donc, le fameux saturnisme qui donnerait une anémies hydroplastiques. C'est quoi ? C'est une intoxication au plan. Elle peut être aiguë ou chronique. Il faut savoir que le plan, tout d'abord, le plan a une action ubiquitaire, donc, il n'est pas très utile à l'organisme. Mais, si le dosage dépasse de 50 microgrammes, il est capable de donner une anémies hydroplastiques, ce qu'on appelle le saturnisme. Alors, cliniquement, le saturnisme, il s'exprime comment ? Chez un enfant, bien sûr, qui est entouré, par exemple, qui habite dans des bâtiments vétuces, la plomberie, elle est toujours au plan, de l'eau infectée au plan, des aliments infectés au plan, les cosmétiques infectés au plan, ceux qui travaillent dans la cosmétique, etc. Donc, ces gens-là peuvent s'exposer à une intoxication au plan et ils vont développer des anémies de type sidéroplastique qui sont associés souvent à des troubles digestifs, douleurs abdominales, constipation, et parfois, donc, des géophagies, parce qu'il n'y a pas que le saturnisme peut donner des géophagies, d'accord, qui lui, va encore aggraver l'intoxication au plan parce que parfois la terre contient également du plan. Et donc, en plus de ces douleurs abdominales, des constipations et des douleurs abdominales, vous avez un signe un peu particulier aux anémies de sidéroplastique, ce qu'on appelle les liseries de Borton. Alors, qu'est-ce que c'est les liseries de Borton ? Vous allez voir les gencives avec un viséry noir. Donc, il faut être interpellé vers l'intoxication au plan. Des signes plus spécifiques, c'est surtout, et effectivement, ça qu'on le trouve, c'est très décrit, d'accord, les signes neurologiques allant de l'irritabilité aux convulsions jusqu'au commun. en revanche. quand l'intoxication est massive, on peut avoir une atteinte rénale et hépatique sévère. Le tableau, vous avez le diagnostic qui est fait par un tableau hématologique d'une anémies hydroplastiques. Donc, associé, il faut penser à faire le dosage de la plomimie qui doit être supérieur à 50 microgrammes. Le traitement, bien sûr, je reviens à la vitamine B12, B6, qui intervient dans l'incorporation de fer dans l'air. D'accord. La B6, je reviens à la B6 qui est offert à entrer dans l'air. L'air qui constitue, d'accord, la molécule, quatre molécules d'air qui constituent un hémocropie. Dans les intoxications en plant, on peut utiliser des canalculateurs de plant, d'accord, c'est le DDA. On y va au Péros. Et enfin, il faut agir sur l'environnement. Si c'est un enfant qui vit dans un habitat vétus, vous avez beau à utiliser, vous traitez, vous avez beau à utiliser les créateurs, mais il est toujours exposé à l'intoxication. Donc, il faut agir sur l'environnement. Je le dis, je le répète, il y a l'environnement, l'eau, les aliments, parfois, contiennent beaucoup de fer, de plan cosmétique, etc., etc. Et je terminerai par toujours dans les anémies hypochromes microcytaires en parlant des syndromes palacémiques, bien que le Dr Moulibaba va en parler, d'accord, il faut savoir que les syndromes palacémiques brillent leur anémie hypochrome microcytaires, d'ailleurs, au point où, en Europe, dès qu'ils voient une anémie microcytaires, d'un enfant qui vient du Maghreb, une électrophoresse est systématiquement faite. Parce qu'il faut savoir que 2% de la population algérienne a un trait palacémiques par une maladie italienne mais au moins un trait d'une talacémie hétérozygote. Il faut savoir que c'est la deuxième hypochrome microcytaires. La maladie de Koulé que Dr Moulibaba va développer, c'est des syndromes associés à des malformations osseuses et c'est des anémies hypochrome microcytaires sans carence martiale, bien sûr, et normalement une formule qui est bien lue peut être interpellée vers un syndrome palacémique, à savoir que dans cette formule vous avez une anémie associée à une polyglobulie, c'est-à-dire une d'hémoglobulie à une basse. Paradoxalement, les polyglobulies rouges sont élevées, ce qu'on appelle la polyglobulie relative. Elle peut être découverte par le fameux indice de Metzer qui consiste à diviser le volume globulaire moyen et le globule rouge et souvent il est inférieur à 13. Quand il est inférieur à 13, il plaiderait en faveur d'un syndrome palacémique dans les anémies hypochrome microcytaires. Je résume, une anémie hypochrome microcytaires n'est pas forcément une carence martiale, même si celle-ci a la part du lion. Et donc, on pensera à une anémie hypochrome microcytaires à une carence martiale quand vous avez la féritine qui est basse, le fer silique qui est basse, et la transférine élevé. Dans ce cas, vous donnez du fer, si ça ne répond pas ou ça répond peu, il faut penser aux malabsorptions et des pertes de sang. Deuxième cause des anémies hypochrome microcytaires, c'est les anémies inflammatoires. Et dans ce cas-là, vous avez une féritine qui est en main, un fer silique plutôt élevé et une transférine qui est en main. Donc, vous êtes dans le trouble, dans ce cas-là, vous êtes devant le bilan, le bilan féerique et même élevé, vous êtes devant le trouble d'utilisation de fer. Et par contre, vous êtes devant le trouble d'utilisation de fer, la cause la plus fréquente, elle reste des immunoglobinopathies, particulièrement le syndrome thalastique. Mais on pensera quand même aux anémies hydroplastiques, particulièrement les intoxications au plan et les médicaments, particulièrement les antitubercules. Et enfin, dans ce cas-là, vous avez la féritine qui est plutôt élevée comme le trouble d'utilisation de fer, mais dans ce cas-là, le fer silique, il est bas. À la différence de trouble d'utilisation de fer où le fer silique, il est augmenté. Là, le fer silique, le fer circulant, il est bas, la féritine, elle est augmentée et la transférine est normale. On pensera à une anémie inflammatoire qui doit être confirmée par un bilan inflammatoire. On l'a déjà cité, donc CRP, etc., et on pensait à une infection chronique, particulièrement chez nous, la tuberculose, les maladies néoplasiques et les maladies autoimmuniques. et je vous remercie. les maladies, les maladies, les maladies, les maladies.